Vous êtes sur RTL. Isabelle Saporta. C'est comme ça. Bonjour chère Isabelle. Bonjour. Vous voulez revenir ce matin sur une enquête de nos confrères du Figaro sur l'explosion de la violence à l'égard de nos députés, des permanences et des domiciles ciblés, des menaces, des intimidations. Mais où on va les gars ? Quand est-ce qu'on s'arrête ? Quand il y aura un mort ? Comme en Grande-Bretagne, quand la députée travailliste Joe Cox a été abattue en pleine rue pendant la campagne sur le Brexit ? Simplement parce qu'elle défendait l'Europe ? Alors, on n'en est pas encore là. Mais quand Christian Lejeune, député En Marche de Haute-Saône, se fait enfermer chez lui alors qu'il est avec femme et enfant, et que désexcité l'invective et l'insulte derrière sa porte, qu'on incendie des voitures comme celle de la députée d'Ordogne, Jacqueline Dubois, qu'on les inonde de lettres de menaces, qu'on va péter les permanences, qu'on leur dit trembler, on sait où vous habitez. 57 actes malveillants visant 49 députés depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Ça fait beaucoup, non ? On est en France, là ? Ce paradis merveilleux où, après redistribution, les inégalités diminuent une moitié ? C'est dans ce pays merveilleux qu'on est obligé d'avoir des patrouilles policières renforcées aux abords des domiciles des élus ? C'est dans mon pays que des députés des programmes leur veut parce qu'ils flippent ? L'historien Jean Garry dit qu'on n'a jamais connu d'anti-parlementarisme aussi virulent depuis la guerre d'Algérie. Vous savez, quand les partisans de l'Algérie française, l'OAS, l'Organisation de l'Armée Secrète, saccageaient les permanences des élus. Tout cela est effectivement très inquiétant, Isabelle. On peut peut-être espérer que si ce mouvement des Gilets jaunes s'organise en partie, on va enfin pouvoir jouer le jeu de la politique plutôt que celui de la violence ? Écoutez, j'espère, parce qu'en vrai, on va se dire franchement les choses. À force de taper sur les députés, à force de dire tous pourris, tous corrompus, tous trop payés, à force de les insulter et de les menacer, il n'y a plus personne qui voudra y aller. D'ailleurs, certains d'entre eux songent à démissionner. Alors, profitons du grand débat national pour se dire les choses sans s'insulter. Tranchons sur les grandes réformes qui rendront les députés plus représentatifs et davantage comptables des décisions qu'ils prennent. Et sinon, il reste un truc, c'est tout bête. Ça s'appelle les élections et ça permet de changer quand on en a assez. C'est comme ça. Isabelle Saporta, et je vous rappelle que la liste Gilets jaunes aux européennes, nous en débattrons avec Éric Zemmour et Nicolas Demenac. Il sera 8h20.